Derrière moi, les majorettes de la mairie de Port Gentil marquent le clap de fin de cette édition 2024 du défilé civil et militaire du 17 août 2024. Ici, les populations ont eu droit à un spectacle qui a vu dans un premier temps les militaires défiler et ensuite les civils composés des entreprises, associations et ONG. Un spectacle qui a ravi les populations de Port Gentil, venus nombreux. J'ai vu qu'on n'avait pas beaucoup de militaires, mais là j'ai vu qu'on avait beaucoup de militaires au Gabon. Le point positif, c'est l'engouement de la population. Cette année, ça va un peu mieux. Là, je n'avais pas l'habitude d'assister au défilé, mais depuis que le CETERI est arrivé, on a vraiment un magnifique défilé. À côté de cela, la première autoritaire de la province, le gouverneur de l'Ogué-Maritime, dit être satisfait du déroulement de cette édition. Je suis à court de mots vu l'intensité des choses qu'on a vues aujourd'hui. Le défilé a duré pratiquement trois heures. Un défilé arc-en-ciel où on avait toutes les composantes de notre société. Aussi bien les forces de défense et de sécurité que les associations, les entreprises, il y a un mouvement de masse. Et je crois que c'est le défilé le plus massif auquel on a assisté depuis 2020. C'est vraiment un sentiment de joie. Et ce qui t'inspire, c'est la forte adhésion des populations et des opérateurs. Rappelons que cette célébration s'est tenue au lendemain d'une retraite au flambeau mémorable ici à Port-Gentilles qui a tiré pratiquement toute la nuit du 16 au 17 août 2024. Un événement inédit vu le dispositif qui a été déployé ici pour les 16 et 17 août 2024 dans la capitale provinciale de l'Ogué-Maritime, Port-Gentilles. Ici, les populations, vu ce qu'elles ont vu au cours de ces deux journées, ont hâte de voir l'édition de l'année prochaine.